bonjour chères soeurs chers frères la paix de jésus un nouvel épisode du podcast café avec spiritisme est à l'antenne les commentaires et réflexions de ce message sont de notre amie louisiane baya dans le dernier épisode de louisiane baya nous avons parlé un peu de la gratitude et de son importance de ses effets dans nos vies à cette occasion nous avons mis en avant un passage de l'esprit joanna d'angélis qui faisait référence à la pertinence de nous maintenir dans l'action pour que la gratitude puisse s'exprimer la bienfaitrice y affirmer que nous pouvons être reconnaissants par notre fidélité aux nobles engagements que nous prenons ainsi que par notre attitude aimable et patiente envers ceux qui sont déséquilibrés ou qui se sentent seuls elle nous a également invité à prier avec beaucoup d'amour pour les malades en plus de la persévérance dans les actions importantes et d'un climat mental d'une foi importante et d'union nous observons donc que les bonnes attitudes sont de véritables expressions de gratitude envers la divinité pour les bénédictions que nous recevons dans le même ouvrage c'est à dire dans le livre enfant de dieu joanna dans le message 28 intitulé ta conduite s'exprime en ces termes là où tu es il y a des trésors inimaginables qui attendent tes mains actives cette simple phrase de la bienfaitrice nous rappelle l'idée de participation de solidarité et de contribution ou même simplement d'utilité et cela nous parle beaucoup cette affirmation ne pose aucune restriction conditions aux réserves c'est que où que nous soyons nous sachions que notre action est attendue qu'il y a toujours une possibilité de coopérer il y a toujours quelque chose à faire c'est la symphonie de la nature est le même qui permet notre action devant l'ensemble joanna dit dans la terre généreuse dort une riche moisson dans le ruisseau qui chante se trouve une potentielle centrale électrique dans la stèle de pierre est cachée la colonne cela étant tout attend l'action transformatrice du lit le sol attend la charrue et la graine le courant d'eau a besoin d'être canalisé et la pierre l'instrument qui la taille pour le but auquel elle est destinée dieu mes chers frères est parfait il crée et il n'y a aucune faille et dans sa perfection dans le même temps il permet que son oeuvre reçoive l'aide des créatures et que par leur action le lien qui les unis se renforce devenant encore plus étroit et plus intense c'est une force d'action naturelle pour que nous soyons co acteurs de la création c'est à dire pour que nous aussi nous créions le divin sculpteur a tout structuré mais en incluant l'opportunité pour nous aussi de créer et comment y parvenir joanna dans le texte précité répond l'éducation sera la ressource vigoureuse qui t'offrir à les précieux atouts pour l'instant endormi au fond de toi le cerveau nécessairement éclairé par la connaissance fera que l'inspiration et le verbe la technique et la pensée robuste se présenteront pour le miracle des transformations que tu dois opérer le coeur sublimé freinera le torrent des passions ouvrant des espaces pour que les sentiments élevés s'extériorisent dans ta conduite modèle et démonstration de ce que tu mènes intimement ainsi c'est notre amélioration notre processus de dépassement des mauvais panchants nos propres transformations effectives qui nous permettent d'élargir notre perception des contributeurs et des collaborateurs la bienfaiterie s'ajoute la douleur et le travail doivent être considérés comme les yeux coopérateurs de ta croissance que la bonté et l'amour constituent les agents de ta rénovation afin qu'à tout moment ta conduite reflète des idéaux et qu'il soit ta vie au nom du bien incessant qui brille devant toi et que tu souhaites partager avec toute l'humanité que tu apprends à aimer et que tu cherches à servir dès maintenant la douleur qui transforme le travail qui édifie la bonté qui stimule et l'amour qui fortifie sont les ressorts propulseurs de conduites édifiantes qui non seulement contribueront à accomplir notre part dans le contexte de la création mais nous permettrons aussi d'être reconnaissants envers le père pour tout comme elle enseigne la bienfaitrice que ta gratitude soit l'amour qui s'étend et sert d'exemple à tous ceux qui s'approchent de toi en expérimentant le bonheur de vivre de vivre avec une immense gratitude dans le coeur on vous embrasse et jusqu'au prochain podcast café avec spiritisme oh 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 Sous-titrage ST' 501